Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon je suis deg, il fait un temps de merde pour l'instant alors ils disent que ça va peut-être un peu s'éclaircir, enfin genre des petites éclaircies, des petits coups de soleil de temps en temps. C'est en l'après-midi, là il est 11h et quelques. Du coup je pense que vu qu'il fait pas beau, alors pour l'instant je vais attendre de voir comment ça évolue, mais j'ai un rendez-vous à 17h30, j'ai mon rendez-vous avec la psy et du coup je vais faire en fonction de ça. Sinon je ferai les photos la semaine prochaine. Donc là du coup, non mais là je touffe-touffe parce que du coup j'ai brossé mes cheveux, c'est une horreur. Donc je pense que je vais faire les photos en intérieur, genre juste des bijoux, pas moi qui les porte. Je sais pas si vous voyez un petit peu, genre quand on met les bijoux, genre sur un joli, je pense que je mettrais ça, genre sur mon fond bleu que j'utilise, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs pour faire des photos pour New Hope, que j'utilise à la base pour mes vidéos ASMR. Et d'ailleurs il faut vraiment que je les remette parce que ça me manque vraiment, que j'ai vraiment envie de recommencer à faire des vidéos ASMR. Mais bon, ça, voilà, ça arrivera après. Donc je pense que je vais faire ça, des photos d'abord à l'intérieur, des bijoux, des lunettes, etc. Je vais essayer de faire une petite mise en scène un peu sympa et tout, un truc un peu joli. Peut-être que je mettrais juste le drap, peut-être que je vais rajouter des petits détails, je sais pas. Il faut que je vois ce que je fais. Peut-être que je mettrais aussi, pour que ce soit sympa, avec de la déco de la boutique. Genre je me dis que ça peut être cool. Il faut que je vois un petit peu ce qui peut être sympa. Puis après je vais m'occuper de trouver les noms, il faut que je calcule pour les prix. Et puis voilà, donc ça c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je me suis pas mis trop de pression aujourd'hui parce que clairement je suis pas très très bien parce que j'ai mon rendez-vous chez la psy. Et vu que la dernière fois c'était hyper difficile à la séance, bah du coup là je suis un petit peu remuée. Vous voyez j'ai mal au bide, voilà. Donc voilà, même si je sais que c'est pour que ça me fasse du bien après, mais il y a des moments où ça met des grosses claques. Donc voilà, du coup c'est vraiment le programme de la journée. C'est-à-dire un programme quand même un petit peu chargé parce que malgré tout, trouver les noms, les prix, faire les prix et faire des photos, c'est très long. Voilà, donc déjà ça c'est bien et sinon je vais, ça va être la journée où je souffle un petit peu. Et puis voilà, il faut que je descende ce putain de carton qui est blindé du coup de cintre et de trucs en plastique comme ça, dans lequel sont les fringues quand je les reçois. Il faut que je mette ça dans le garage. Mon cœur, mais regardez-le comme il est beau, c'est incroyable de beau comme ça. Bien, regardez-le. Oh là là, oh ça s'étire. Oh ça a dormi, oh ça a dormi sec. Oh oui, 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 mon amour. Allez, tu viens ? Viens mon bébé. Allez, let's go. C'est dans des amis. Oh, d'ailleurs, incroyable, mais vrai. Je vais vous montrer ça. Bien, arrangé ses vêtements. Bon, par contre, il n'a pas fait la poussière. Ah non, il ne faut pas trop rien demander. Déjà, il a arrangé. Et en plus, il a bien... Mais non, mais attendez. Attendez, il faut que je vous montre ça parce que c'est... Ouh, incroyable. Si il regarde mes vidéos, si un jour ces vidéos sortent, parce que bon, Dieu seul le sait, je n'ai toujours pas commencé à monter. J'ai commencé à filmer le 29 juin. Il a tout bien rangé, genre les petits sweats, les petits pulls ensemble, les petits gna gna gna, les petits polos, les petits t-shirts. Non, mais incroyable. Ces petites chemises, genre, comme ça, même genre les couleurs ensemble, gna gna gna. Eh, incroyable. Bon, du coup, mes cheveux sont accrochés. Ce n'est pas possible ces cheveux-là. Il faut absolument que je me coiffe. Je vais commencer à faire les photos pour la boutique. Je suis juste en train de réfléchir où je vais me mettre. Et je pense que je vais me mettre au niveau de la fenêtre parce que j'aurai une meilleure luminosité. Et j'aimerais bien que ce soit plutôt une luminosité naturelle plutôt que d'utiliser la ring light. Parce que parfois, la ring light, ça fait des reflets et tout ça qui ne sont pas forcément ouf. Quand je fais des photos de bijoux ou autre, des trucs un peu détails, c'est un peu moins sympa. Donc, du coup, je vais remettre le bordel, en fait, finalement. Elles se font. Vous avez forcément déjà dû le voir, j'imagine, si vous regardez un peu mes photos, etc. Et je pense que j'allais faire des photos là-dessus. Ça va être sympa. Par contre, j'essaie de faire un truc un peu joli. Je vais vous montrer tout le micmac. Non, mais vraiment, je vais vous faire les backstage. Du coup, je pense que je vais mettre ça comme ça. Là, je ne sais pas trop. Mais genre, j'ai envie que ce soit un petit peu... Je n'ai pas envie que ce soit plat. Vous avez le petit bouton qui fait beaucoup. Je n'ai pas envie que ce soit plat. Non, mais là, vous ne voyez rien, en fait. C'est n'importe quoi, mais voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Et puis, je vais vous montrer du coup comment je fais. Je pense que déjà, je vais prendre des photos genre comme ça. J'espère que la lumière va être bien, parce que du coup, c'est un petit peu à contre-jour. Je vous ai dit que j'avais de la batterie. Je n'ai pas de batterie, putain. Je n'ai plus de batterie. Pourquoi il y avait 3 bar à la base ? Bon, je suis prête à partir à mon rendez-vous. Je suis déjà coiffée comme ça. Comme ça, si jamais demain, je peux faire les photos, ce serait cool. Et devinez quoi ? Forcément, je dois partir. Et quand je vais me préparer, il a commencé à faire beau. Là, il fait super beau. Il y a quelques nuages, mais il fait hyper beau. Il y a du soleil. Donc, comment vous dire que j'ai grave la haine ? Voilà. C'est le moment où je devais me préparer. Et là, je vais bientôt partir. Donc, j'ai le seum. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Bon. Je suis sortie dès là depuis plusieurs minutes. Je suis bientôt arrivée chez moi. Je ne sais même pas si vous allez bien m'entendre vu que j'ai mes écoutages. J'espère que ça va enregistrer le son. Et surtout que vous allez bien entendre. Bon. Comme vous pouvez peut-être le constater ou pas, la chialeuse est d'être sortie. Et il fait longtemps idyllique parce que c'est une bague. Je le vois sur ce mec de moi. Je pense que quelqu'un se moque de moi. Et en tout cas, je me suis fait gronder par un monsieur. Parce qu'en fait, il y avait une maison blanche avec des volets bleus. En Bretagne, c'est très fréquent. Petite maisonnette et tout. Avec des volets bleus et blanches et tout ça. Et en fait, devant cette maison-là, il y avait des hortensias. Regardez même ça. Comme ils sont trop beaux. Vous allez voir quand j'ai passé. Bleu comme ça. Bref. Et il y avait plein d'hortensias de plein de couleurs. Et ils étaient incroyables. Mais vraiment. C'était trop beau. Et donc, du coup, j'ai juste pris une photo. Et le mec, je n'avais pas vu qu'il était chez lui. Et en fait, il était au niveau de sa porte. Il sort. Il ouvre la porte. Il me dit comme ça. Une tête comme ça. Excusez-moi. Pourquoi vous prenez une photo ? Du coup, j'enlève mes écouteurs. Je n'ai pas entendu. J'enlève mon écouteur. Je dis comment ? Il me dit. Pourquoi vous prenez une photo ? Je lui dis. Je suis désolée. C'est juste parce que je trouvais que les hortensias étaient très jolis. Et il me dit. Ah d'accord. Pardon. Désolée. D'accord. Il n'y a pas de souci et tout ça. Je lui dis. Je suis vraiment désolée. Je... Genre... Je ne voulais pas... Je ne voulais pas vous offenser, monsieur. Ça va bien se passer. Alors, je me suis dit. Je vais me faire fouetter le cul. Juste parce que je suis en photo des hortensias. Bref. Voilà. Du coup, petit coup de pression. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand le mec est sorti. C'est mon guirlandais. En plus, je ne sais pas pourquoi je le sentais quand j'avais fait la photo. Je ne sais pas que j'allais me faire engueuler. Je devais sortir pour m'observer. Bref. Et du coup, je ne sais pas vraiment que je m'entendais bien. Si en plus, il y avait du vent. Je vais m'arrêter à la boulangerie pour voir si je peux prendre un truc pour ce soir. Ce soir, du coup, on va manger avec mes grands-parents. Et puis, je pense que il y aura du coup, mon cousin avec sa copine. Donc, on va manger là-bas. Je suis contente parce que c'est ça. Ça fait un moment que je n'ai pas vu mes grands-parents. Donc, on va manger là-bas. Même s'ils m'ont dit de ne rien prendre, je n'aime pas venir avec ma vide. Donc, je vais voir si je peux prendre au moins un truc. Bon, du coup, je viens de rentrer. Je suis passée du coup à la boulangerie. Et j'ai pris du jus de pomme. Parce que bon, je viens de prendre un truc que quand même je bois. Par contre, je suis dégue parce qu'ils n'ont pas... En tout cas, je n'ai pas vu. Et je ne sais même pas s'ils en font d'ailleurs. Il n'y avait pas de jus de pomme pétillant. J'adore le jus de pomme pétillant. En fait, ça fait un petit peu style champomy. Et du coup, j'ai pris le jus de pomme de Ruiz. Et ici, c'est vraiment trop bon. Putain, quand je buvais de l'alcool, vraiment, leur cidre est trop, trop bon. Ils ont fait du doux et du brut. Il est vraiment très, très bon. Le cidre de la famille Nicole. Voilà, je suis n'importe comment. Et franchement, il est trop, trop bon. Voilà. Si vous venez dans le Morbihan, sachez qu'il est très, très bon. Je ne sais plus s'il est... Je ne sais pas s'il est vendu en supermarché ou autre. Ça pue. En tout cas, dans la boulangerie, il y en avait. Donc voilà. Je vais essayer de cadrer un peu correctement. Voilà. Et j'ai pris une ficelle au lardon alimental. Ça, on en avait déjà goûté et c'est vachement bon. Vous voyez, c'est une espèce de pain qui est fourré du coup alimental et au lardon. Ça sent trop bon. C'est trop, trop bon. Chauffer un petit peu au four aussi, c'est vachement bon. Moi, c'est complètement mangeable comme ça. Mais c'est vrai qu'au four, une petite tranche, c'est très, très bon. Bref, j'avais trop mal aux pieds. Parce qu'il y avait ma chaussette. Vous voyez, le petit pli qu'il y a devant, la petite couture. Genre, il y avait le petit bout qui était sur mon orteil qui frottait. Ça me faisait trop mal. Genre, j'étais en mode, est-ce que vraiment je me déchausse dans la rue ou pas ? Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis un petit peu respectée. J'ai respecté les gens. Du coup, là, je me dis qu'il est en partie il n'y a pas très longtemps du travail. Là, je n'ai pas sorti Sam. De toute façon, je pense qu'on va le prendre avec nous de toute façon. J'ai tellement mal au dos. Si vous saviez, c'est l'horreur. Qu'est-ce que je vais faire ? Oui. Et du coup, je ne sais pas, je vais voir. Je vais peut-être continuer à faire des photos. Aïe, si la luminosité est correcte. Oui, la luminosité est très bien. Je vais peut-être encore faire quelques photos. Par contre, je suis vraiment une petite crue. Je ne sais pas ce que j'ai foutu de mon char. Ma mère m'appelle. Je vous reprends. Sous-titrage Société Radio-Canada